Musique de générique On continue notre épopée à la découverte des jeux de baston rétro Avec aujourd'hui, Dead or Alive, premier du nom Allez, je vous laisse savourer cette introduction, moi je m'allume une clope Petite partie fin de faire vif Le ton est donné, il y a de la jolie nana C'est un peu la particularité de cette licence C'est que les nanas sont plantureuses et qu'ils ont la poitrine qui bouge Alors, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet En faisant un mode tournoi Donc, Dead or Alive est un jeu de combat sorti en 1996 sur Born d'Arcade Puis en 1997 sur Sega Saturn pour finir sa vie sur Playstation en 1998 Et donc, actuellement, aujourd'hui, nous faisons ce test sur Playstation Alors, c'est un jeu de combat qui est vraiment dans la lignée de Virtua Fighter On retrouve plusieurs éléments de gameplay présents dans Virtua Fighter C'est-à-dire le déplacement en 3D où on peut faire des passes sur le côté On peut faire bouger son adversaire sur le côté Et aussi cette arène délimitée Qui ne mène pas à un ring-out Mais à une zone de danger C'est-à-dire que si l'adversaire bascule, passe Dans la zone de danger Vous allez voir qu'il va tomber sur des explosifs Et ces explosifs ne sont pas mortels Mais ils font énormément de dégâts Donc, c'est très difficile de s'en sortir une fois qu'on entre dans cette zone Au niveau des touches, on a un bouton de coup de poing Un bouton de coup de pied Un bouton pour faire des chops Et un bouton de contre C'est la grosse originalité de cette série C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton de contre et arrière Ou diagonale bas arrière selon la hauteur du coup Et on arrête le coup de l'adversaire Pour lui balancer une bonne mandale dans la gueule Alors, ça va être l'atout majeur de cette licence Mais ça va être aussi l'élément qui va faire que Dead Oralive va être boudé des compétitions Tout particulièrement Dead Oralive 3 et Dead Oralive 4 Parce qu'en fait, la plupart des joueurs se retrouvent à spammer le bouton de contre Tellement c'est violent et tellement ça punit un adversaire facilement Voilà Au niveau des personnages, on se retrouve avec un casting majoritairement féminin On a Leifeng On a Katsune On a Tina On a qui encore ? On a Ayane qui est un personnage débloquable Après, on a des mecs On a Baïman On a Baïman Euh... Euh... Jean-Louis Je sais plus quand... On va le voir après Ayabuza Jan Lee, ouais c'est ça Jan Lee, Ayabuza Et on aura aussi la possibilité de débloquer Raidu Et il reste aussi Zak Le black de service Il faut toujours un petit quota de minorité dans les jeux Et donc là, le black Ben c'est Zak Un personnage assez cool Qui fait du kickboxing Qui fait du kickboxing facile à prendre en main Et assez surprenant Contrairement à Jan Lee Qui est aussi un personnage facile d'accès Mais qui a des coups parfaitement prévisibles Et donc parfaitement contrable Voilà, regardez Tac Il me fait ses 3 coups de poing Le coup de piège, le contre Et il se prend ça dans la gueule Et après c'est fini C'est à mon tour d'enchaîner Alors Que dire d'autre ? On va dire que le jeu a été édité Par Tecmo Et développé par la team ninja Dirigé par Monsieur Itagaki Qui a su donner Cet élan à la série Avec ses quelques idées de génie Mais Itagaki va par la suite connaître Quelques déboires Je vous explique En fait Dead Oralive 1 Si je réalise ce test de Dead Oralive 1 C'est parce que bientôt Dead Oralive 5 va arriver Sur console Nouvelle génération Donc sur Xbox 360 Et PS3 Le jeu s'annonce monstrueux Donc si je vous dis que c'est Dead Oralive 5 qui sort Il faut vous dire qu'il y a eu un Dead Oralive 2 3 et 4 avant C'est certain Il y a même eu un Dead Oralive Ultimate entre temps Qui est un remake du 1 et du 2 Avec des éléments techniques de Dead Oralive 3 Voilà Dead Oralive 2 Itagaki s'était dit Je vais en faire un jeu monstrueux Je vais énormément le travailler On va arriver à un truc incroyable Sauf qu'un jour Il y a un commercial de Tecmo Qui s'amène et qui lui dit Dis moi Itagaki Je dois faire une petite conférence de presse Est-ce que tu pourrais me prêter Ta dernière version de Dead Oralive 2 Il fait Ok Pas de problème Tiens Je te file le disque Une semaine après Et Itagaki s'amène en magasin Et qu'est-ce qu'il voit ? Et bien il voit des Dead Oralive 2 sorties Le jeu même pas achevé Il est disponible dans les magasins Et Itagaki est tombé en dépression A cause de ça Parce qu'il n'a pas Il n'a pas supporté que son travail inachevé Soit directement mis en vente Qu'on ne l'ait pas pris en considération Ses ambitions Et qu'il n'a pas du gain Prédominé devant tout Parce que voilà en fait Ce que voulait l'éditeur C'était sortir un jeu A ce moment là Et que finalement Toutes les modifications Que Toutes les dernières mises à jour Qu'Itagaki voulait faire Bah il se sera présent Dans Dead Oralive 3 Voilà Toujours dans le but De se faire du pognon Et Itagaki est donc Entré en dépression Et vous savez Ce qu'il a sauvé ? Ah ah Si vous avez déjà Joué à des Dead Oralive Par exemple Dead Oralive 3 Vous vous rappelez de la musique d'intro De Dead Oralive 3 C'était Aerosmith Et ouais Et ben Aerosmith A sauvé Itagaki Parce qu'en fait Il a retrouvé Il a retrouvé goût à la vie En écoutant les albums De Aerosmith Et aussi un autre Et aussi un morceau d'Aerosmith Qui est présent dans un film Que beaucoup d'entre nous Considérons comme un nanar Mais Qui Est très cher au coeur De Monsieur Itagaki C'est Armageddon Avec Bruce Willis Ben Affleck Et Liv Tyler Et ouais Et ben ce film Lui a fait reprendre goût A la vie Et lui a permis Par la suite De sortir Dead Oralive 3 Et Dead Oralive 4 Puis ensuite Il va quitter la team ninja Pour Voler de ses propres ailes Mais il me semble Qui le supervise un peu Dead Oralive 5 Qui chapote un peu Les équipes de développement Pour que Sa licence ne meure pas N'importe comment Alors Dead Oralive La série Dead Oralive A eu tellement de succès Que Les Tecmo A décidé de créer Une petite série de jeux Spin-off Mettant en scène Toutes les nanas de la série Plus belles les unes Que les autres Dans un jeu Qui s'appelle Dans deux jeux Qui s'appellent Dead Oralive Extreme Beach Volley Où en fait Les nanas Partent sur une île Payée par Zach Et vont participer A un tournoi de beach volley Dans le but De gagner des maillots de bain Je fais la même erreur A chaque fois Gagner des maillots de bain Qui seront Au fur et à mesure De plus en plus Dévêtus Et qui feront apparaître Les formes généreuses De nos nanas C'est vraiment Du fan service à fond La poitrine Bouge Durant les combats Et surtout C'est à partir De Dead Oralive 2 Où il y a En fait Une option Où on règle notre âge Afin que Par exemple Si on a moins de 18 ans Les seins ne bougent pas Mais quand on a 99 ans Là les seins C'est Deux melons Qui se baladent C'est vraiment N'importe quoi Voilà Donc on vous dit Il y a vraiment Du fan service à fond Et encore Le succès de Dead Oralive A créé un film Qui est Qui est du même niveau Que tous les films Adaptés d'un jeu de baston Comme Street Fighter Ou Tekken Pitoyable Je crois que C'est le plus mauvais Dead Oralive le film Après il y a King of Fighters Après il y a Tekken Qui était encore pas trop mal Parce que ça respectait bien L'effet tournoi Et Street Fighter Pour son côté Kichui Qui est largement Numéro 1 Dans l'adaptation Du jeu de baston Voilà Donc voilà Je continue toujours Cette série de tests Pour Montrer Vraiment Les origines D'une série On a vu On a commencé Fatal Fury On a commencé Tekken Bientôt il y aura Virtua Fighter Aussi Qui arrivera Et ben voilà Je pense que c'est important Pour les jeunes joueurs De savoir que Tel jeu Est arrivé là Grâce à telle personne Et grâce à tel concept De gameplay Qui ont été créés A tel moment Je trouve ça vraiment génial De pouvoir revoir Tous ces éléments Et ben voilà Cette vidéo se termine là Je vous remercie De m'avoir écouté J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous souhaite Une très bonne soirée Et à très bientôt Sur ParoleDotaku.fr Allez ciao Sous-titrage ST' 501